A présent nous allons décrire une petite plante herbacée qui pousse souvent dans des endroits dégagés comme ici aux abords de ces champs ici mais aussi le long des routes et en saison sèche même on peut voir ça sur les pelouses à l'intérieur des cours si on fait très attention donc c'est une petite plante herbacée avec un latex c'est à dire une sève visqueuse et blanche qui s'appelle euphorbia hirta de la famille des euphorbiacées alors voilà un pied ici on voit là par exemple juste à côté de chrysantellum afro americanum que nous avons décrit déjà dans une vidéo voici un autre pied là là c'est assez caractéristique et avec cette couleur un peu rougeâtre ensuite on peut trouver d'autres pieds ici dans les herbes voilà encore un autre pied là vous voyez ces fleurs là nous allons décrire ces fleurs tout à l'heure voilà et ensuite quand on cherche toujours voilà un autre pied qui est là ok toujours marchant dans les herbes nous pouvons voir qu'il y en a encore un pied ici et là également il ya un autre pied voilà et bien entendu ici on est disons on va dire un peu avant le milieu de la saison de pluie alors voilà un autre pied nous allons choisir celui-là plutôt qui est bien éclairé pour pour décrire la plante sinon quand on cherche toujours dans les herbes on voit là encore un autre pied c'est assez caractéristique avec ces fleurs que nous allons décrit alors nous disions tout à l'heure que ça avait un latex blanc ça permet d'ailleurs de reconnaître assez bien voilà cette plante voilà on voit le latex là ce cette sève blanchâtre et qui est assez visqueuse et si on coupe encore cette feuille on voit la sève blanche qui sort voilà c'est une petite plante herbacée qui n'est pas en fait qui n'est pas très longue en général ça ne dépasse pas 30 cm pour celui là on est à 22 centimètres alors cette tige on dit que c'est une tige dressée mais en réalité l'effort et forbia hirta et bien le plus souvent un peu c'est le contexte qui fait que il est dressé ici mais sinon le plus souvent on va le trouver qui va qui va s'étaler sur le sol ça va ça va s'étaler comme comme une plante grimpante qui n'a pas trouvé de support donc ça va ça va former une sorte de liane au sol et c'est pour ça d'ailleurs que en général elle n'est pas elle peut être très développée mais ne pas être en haute en taille et les tiges quand on regarde depuis plus d'un peu plus près on voit qu'il ya aussi une coloration en ce pas verte verte une coloration plus ou moins doré à disons rosâtre on peut voir sur cette tige il est un peu rosâtre nous voyons que les feuilles sont des simples qui sont opposés de couleurs disons vert un peu foncé en tout cas en haut quand on regarde en bas des couleurs sont un peu plus clair vert clair alors ces feuilles mesure combien on peut regarder un c'est celle là elle a une longueur de deux centimètres dans la littérature on trouve de 1 jusqu'à 3 cm n'est ce pas le pétiole il est très très court c'est de l'ordre de quelques millimètres à 1 à 3 millimètres le pétiole la partie qui l'attache donc la feuille à la tige de rameaux ici et le lembe on peut regarder c'est pas un lembe symétrique c'est dissymétrique on dit n'est ce pas avec une bordure je sais pas si on peut faire gros plan là dessus quand on regarde la bordure elle est légèrement découpé là là on voit la bordure il n'est pas lisse elle est légèrement découpé ça c'est assez visible sur ce donc on dit qu'il ya une bordure dentée alors la nervure principale elle est saillante le plus saillante en dessous n'est ce pas ici la nervure principale de la feuille est là les plus saillante en dessous et déprimé en dessus alors sans remarquer sur beaucoup de plantes que les nervures sont en relief plutôt vers le bas vers le sol comme si c'était la force de gravité qui imprimait ce relief au feu tandis que aux nervures parlons tandis qu'elles deviennent un peu plus déprimé vers le haut c'est à dire la partie de la feuille qui regarde vers le ciel chaque feuille on peut voir à essentiellement deux nervures secondaires deux nervures secondaires sur chaque feuille et ses nervures sont plus importantes et ascendantes et partent de la base même c'est sa forme une sorte d'empreintes très marquée sur la feuille donc une nerveuse secondaire ici nerveux secondaire ici très marqué qui partent de la base de la feuille et l'une est plus longue que l'autre bien sûr l'une est plus longue de 3 mm que l'autre maintenant nous pouvons aussi parler des fleurs on voit ce sont des fleurs de couleurs on va dire quoi un peu verdâtre et sur les bouts c'est un tout petit peu disons rougeâtre et c'est des fleurs qui sont agglomérés en tête et qui sont on peut dire vaguement symétrique aussi quand on regarde et ça apparaît très tôt tout le long de la tige en fait tout le long de la tige on peut voir des fleurs et c'est intéressant aussi de voir que la tige elle-même et pubescentes je ne sais pas si on peut faire gros plan là dessus à la faveur de la lumière du soleil on voit qu'il ya des petits poils qui sont le long de la tige alors les fleurs leur positionnement c'est disons on peut voir ici un ça apparaît entre deux feuilles en général entre deux feuilles c'est disons plus ou moins axillaire mais c'est toujours à la jonction de deux feuilles et aussi en extrémité du rameau on voit bien qu'il ya une fleur quand les fleurs arrive donc à maturité et sont elles sont fécondées ces fleurs vont donner de petites capsules qui sont les fruits en fait des fruits secs déhissants c'est à dire que ça s'ouvre plus ou moins mais en réalité souvent quand on vient trouver la pleure à maturité c'est assez desséché quand on presse on voit ces petites graines là qui ressemblent en moins de taille mais moins même que les graines de sable et qui sont nombreuses mais disons le terme précis de botanique pour capsules et que bon chacun quand même de ces fruits chacune de ces graines se trouve dans une loge bien précise et quand le fruit devient assez sec et bien ça peut se fondiller et laisser tomber les graines c'est pour ça d'ailleurs que c'est une plante qui se reproduit assez bien qui va essaimer un peu partout dans son dans son environnement immédiat alors il ya beaucoup de noms locaux bien sûr pour cette petite plante herbe assez qui est très prisé d'ailleurs pour multiples raisons c'est beaucoup recherché et donc on a tout intérêt à la voir dans son jardin dans sa cour et quand on prend par exemple chez les disons chez les bambaras du mali il appelle daba d'ablis daba d'ablis alors chez les les mosi du burkina ils l'appellent disons walbisum walbisum quand on part au niger par exemple les tamachèques du niger vont l'appeler yu et santas yu et tantas tandis que on parle au sénégal et bien les wolofs ont l'appelé mbal 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 les peules toutes couleurs du sénégal l'ont appelé disons en engueur en engueur on va en côte d'ivoire on va prendre par exemple chez les on va dire quoi chez les ébriers c'est doit à point doit à point et au bénin à ja par exemple ça sera à yéoué nous allons donner une liste de mots que les herboristes et les phytothérapeutes vont combattre en utilisant cette petite plante herbacée qui donne donc un latex blanc qui est euphorbia hirta et à la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...